bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on part sur les traces d'une mutinerie contre le pouvoir impérial ce n'est pas la première fois en ces débuts de 20e siècle que l'équipage d'un navire de guerre russe se soulève l'événement passe même relativement inaperçu à l'époque pourtant cette mutinerie est considérée comme l'acte précurseur à la révolution russe voulu en savoir plus sur la révolte du potenkin venez avec moi depuis sa défaite de tsutsima un mois plus tôt face à la flotte japonaise la marine du tsar nicolas 2 est agité par des mouvements diverses et les officiers ont le plus grand mal à faire respecter de leurs hommes sur terre dans tout le pays se multiplient grèves et rébellions depuis la révolte sanglante du dimanche rouge du 22 janvier 1905 à saint-pétersbourg bientôt elle se répand dans tout l'empire russe fragilisant un peu plus le pouvoir du tsar nicolas 2 le peuple russe réclame plus de liberté et plus de justice sur le cuirassier potenkin qui porte le nom d'un favori de catherine 2 le commandant du vaisseau le capitaine golikov a su jusque là préserver la discipline par une relative humanité mise en service deux ans plus tôt le navire mesure 113 mètres de long déplace 12600 tonnes et transporte environ 700 hommes ces marins sont pour la plupart des paysans sans éducation recrutés de force quelques mois plus tôt pour combler les effectifs creusés par la guerre ils n'ont pas encore l'expérience du combat au même moment l'empire russe est engagé dans une guerre contre l'empire du japon de mucho ito dont l'issue semble de plus en plus incertaine sur terre comme sur mer les troupes russes essuie plusieurs défaites tandis qu'il effectue des exercices sur la mer noire au large d'odessa le cuirassier ravitaillé comme de coutume en provision au petit matin les marins s'approche des carcasses qui pendent sur le pont en attendant leur mise en cale et découvre une viande en putréfaction puante et truffé d'asticots ils se rassemblent autour des carcasses c'est l'indignation le médecin du bord le docteur smirneuf examine la viande avec mépris pour les brutes qui l'entourent il prétend que la viande est comestible sous réserve d'être simplement lavé avec du vinaigre les marins murmure et se retirent arrive lors du déjeuner dans le réfectoire les cuisiniers amènent les marmites de bord avec la viande bouillie cette fois c'est l'explosion les marins refuse de manger et conspu le cuisinier alerté par le vacarme le second du navire un aristocrate polonais brutal et cassant le capitaine de frégate alerte le commandant devant celui ci le docteur réitère son verdict sur l'état de la viande alors le commandant a la mauvaise idée de faire battre les tambours et de rassembler l'équipage sur le pont il arrangue les hommes et demande à ceux qui acceptent de manger la viande d'avancer de deux pas maladresse par habitude et résignation seuls quelques vétérans obéissent les autres refusent l'équipage du bateau se serait défendu face à leur hiérarchie qu'il est menacé de les fusiller pour ne pas avoir voulu manger de la viande avariée sur fond de confusion générale lorsque l'un des meneurs est abattu la situation s'envenime et dégénère le commandant du cuiracier et plusieurs officiers sont tués par les mutins ces derniers décident alors de se diriger vers le port d'odessa afin de reconstituer les réserves en charbon en eau et en nourriture ils veulent également apporter leur soutien aux émeutiers et aux grévistes qui s'insurgent contre le régime tsariste les mutins du potenkin menacent les soldats leur intime de déposer les armes et de rejoindre l'insurrection faute de quoi après évacuation des habitants ils bombardent la ville informé le tsar nicolas 2 proclame l'état de guerre dans la ville les cossacks et les soldats de l'armée impériale réprime les révoltes faisant plusieurs centaines de victimes mais l'agitation se poursuit l'arrivée du cuiracier enflamme la situation à terre les funérailles du marin tué à bord du cuiracier provoque une grande manifestation à caractère politique à laquelle la foule assiste massée sur le grand escalier richelieu la cavalerie tire sur la foule pour la disperser et calmer les mécontentements pour se venger le cuiracier potenkin envoie deux obus sur le quartier tsariste d'odessa le gouvernement envoie alors des escadrons de sa flotte impériale pour couler le potenkin qui leur tient tête les deux torpilleurs refusent cependant d'ouvrir le feu le 2 juillet 1905 le potenkin rejoint la roumanie où l'équipage trouve asile mais doit se rendre aux autorités locales les mutants russes sont renvoyés en russie où ils sont jugés et condamnés à être pendu le cuiracier est rendu ensuite à l'empire russe et il est rebaptisé en 1918 les allemands le capturent à sébastopol puis après l'armistice le navire est récupéré par les britanniques qui détruisent ses moteurs craignant que les bolcheviques ne s'en servent il est définitivement mis au rebut par les soviétiques en 1923 et pendant ce temps-là dans le monde le 2 janvier 1905 on voit la guerre russo-japonaise avec la capitulation russe à port arthur le gouvernement japonais lance plus de 200 mille hommes à l'assaut de la manchurie le 31 mars la crise de tangé le kaiser guillaume 2 s'oppose à la pénétration française au maroc le 18 juin 1905 en raison de la défaite de son parti aux élections législatives le président du conseil hongrois démissionne le parti libéral perd la majorité absolue pour la première fois depuis 1867 et perd la première place au profit des indépendantistes l'état-major impérial songe alors à une intervention militaire et à la suspension de la constitution hongroise françois-joseph de harbsbourg refuse mais choisit la fermeté en imposant le gouvernement extra-parlementaire le 24 juillet la rencontre de bords co entre guillaume 2 et nicolas 2 qui signe un accord défensif et d'assistance mutuelle entre l'allemagne et la russie lambsdorff y adjoint un article additionnel excluant la france et rendant cet accord de fait inexploitable pour l'empire allemand le 7 juin 1905 le parlement norvégien constate la rupture de l'union personnelle avec la suède la norvège devient indépendante de la suède au terme de long pour parler une guerre peut être évité et le 8 août la dissolution de l'union est décidé sous réserve que la décision du 7 juin soit ratifiée par un référendum le 26 octobre 1905 le roi de suède oscar 2 renonce au trône de norvège comme on l'a vu le cuirassier potenkin est un bateau connu pour avoir été le théâtre d'une célèbre mutinerie symbole de la révolution russe de 1905 et signe avant corps de la révolution d'octobre 1917 à la fin du 19e siècle la russie connaît une période économiquement faste mais politiquement tendue en outre la défaite militaire contre le japon est vécu comme une humiliation totale je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez moi sur ma chaîne youtube tout sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et penser à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous abonnez vous à